Bonjour à tous et bienvenue dans le journal, voici les titres. Un accident de la circulation a fait au moins 10 morts hier jeudi sur l'autoroute du Nord. Un accident tragique qui a impliqué un camion-citerne, un minibus et un camion-bène. On en parlera en début du journal. Et puis nous ferons un gros plan sur Ibrahim Sissé, un coiffeur pas comme les autres puisqu'il coiffe que des stars. Les footballeurs le connaissent bien, c'est sur leur tête qu'il exprime tout son génie, son portrait dans ce journal. Voilà pour le sommaire, vous suivez le 12h30 et quel meilleur choix pour vous informer. C'est un accident d'une extrême violence qui s'est déroulé hier sur l'autoroute du Nord à la descente du corridor Jasko. Un camion-citerne a écrasé un camion-bène et un minibus. Sur place, la quatrième compagnie a dénombré une vingtaine de victimes, dont dix décès. Maïssa Kogueï. Scène de désolation et de tristesse le jeudi 18 janvier 2024 dans la commune de Yopougon. Dix personnes ont perdu la vie dans un carambolage impliquant un camion-citerne, un camion-bène et un minicar de transport dans le quartier Jasko à la descente du corridor. Selon les sapeurs-pompiers militaires, le bilan de ce drame fait également état de dix blessés évacués au centre hospitalier universitaire CHU de Trècheville. En Côte d'Ivoire, la route tue chaque année environ un millier de personnes. En croix les autorités ivoiriennes, les facteurs humains représentent 94% des causes des accidents de la route dans le pays. Ibrahim Sissé est un jeune Ivoirien installé en France depuis dix ans. La coiffure, si elle n'était pas une passion, a fini par s'imposer à celui qui nourrissait un rêve de footballeur. Dans son salon, défilent des footballeurs professionnels et des stars de la musique, ainsi que du stand-up. Ibrahim Sissé réalise à souhait sur leur tête des coiffures, toutes aussi extravagantes que belles. Deux passagers à Abidjan, il s'est prêté aux questions de nos reporters. Un grand plan signé Joël Gossé, Kader Batchil et Seïd Ouattara. Celui derrière cette belle réalisation dont parle l'humoriste Rama Toulaye se nomme Ibrahim Sissé. Jeune Ivoirien avec une spécialité, le coup de ciseau. Installé en France depuis 2010, Ibrahim Coiffeur crée de la magie dans son salon, situé dans le 29e arrondissement, rue Paul-Cavaret, 93-110, Rossigny, sous Bois de Paris. Présent dans son pays, la Côte d'Ivoire, depuis le 13 janvier, dans le cadre de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, Ibrahim vient également se ressourcer en famille. Et c'est dans la commune de Yopougan, au quartier Batim 2, que nous le retrouvons. Amoureux aussi du football, Ibrahim a su concilier ses deux passions. Aujourd'hui, coiffeur des joueurs professionnels, il se dit privilégié. Ça se passe bien, parce que c'est un rêve éveillé que je sentais vieux. J'ai un rôle très important de m'occuper d'eux, parce que c'est très important de réussir toute la couple. Il y a au moins 27 joueurs, plus tous les staffs, il y a au moins 40 personnes dont je dois m'occuper. Donc toute la journée, il ne faut que travailler. Il faut vraiment être attentionné pour tous les joueurs. C'est pourquoi tu ne me vois pas. Son père se souvient de ce garçon turbulent, mais qui connaissait bien ses limites. Il est parti à l'école, et tout s'est bien passé. Il a bien évolué, il était assez étudieux, il étudiait bien. Et puis, il met avec ses camarades, il veut être devant. Après, il a commencé par s'exprimer dans le foot. Ses camarades de promotion, c'est un dont je me rappelle, c'est Badra Ali, l'actuel gardien de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Il est parti en Europe. Le plus humain, c'était des jeux au foot. Comme tout enfant qui va en Europe, il fallait se défendre. Mais comme la coiffure, c'est un enfant qui a tué et été débrouillard. La coiffure, bon, il faut dire que moi personnellement, je n'ai pas vomi. Mais je crois en l'artisanat. Je lui souhaite plein de succès. Sa mère, elle nous raconte une anecdote sur les débuts d'Ibrahim dans la coiffure. Au début, c'est moi-même qui l'ai coiffé quand ils étaient petits. Maintenant, lui aussi, il a commencé à rentrer dedans. Il prend les enfants du quartier. C'est lui qui demande, ah, tu peux me voir, il dit oui. Il ne dit pas qu'il ne peut pas, il prend. En ce temps, c'était l'homme, les petits peignent. L'homme là, il prend, il coiffe les enfants et ça. J'ai dit, il y a une cour, avec Kennedy, il est parti. Il y a une dame qui dit, si il faut coiffure, mon fils, il n'a pas dit pépin. Mais il a coiffé le petit là, blessé le petit là, sans partout. L'enfant commençait à pleurer, le ciel a fui. Maintenant, quand il a fui, il a fait une semaine, il est venu dans la rue. Quand le petit a vissé, il a fui. Il dit, il est venu encore. Deux, un peu, un peu, il est devenu fort dedans. Je ne sais pas, il tournait. Mais quand il partait en France, je ne savais pas que c'est ça qui allait devenir son métier. Quant à sa soeur aînée, voir son frère atteindre son niveau de vie actuel vient effacer les moments difficiles qu'ils ont eus à traverser quand ils étaient encore plus jeunes. Quand il était au lycée, il a eu un problème avec la fessie. On voulait le secrétaire général de la fessie du lycée moderne d'Abobo. Ça a été vraiment un coup de vie pour la famille. Quand il passe à la télé, quand il est au coiffeur des stars, je suis fière. Parce que ce n'est pas forcément être grand footballeur. Chacun a sa chance dans la vie. Une fois de passage au pays, il ne manque pas de passer le bonjour à son formateur en cordonnerie. Celui qui a cru en lui à un moment donné de sa vie. C'est ici, tout a commencé. Avant d'être coiffeur, il a été sireur. Le vieux père m'a recruté. C'était un tout petit coin, il n'y avait pas tout cet appartement-là. Il était son petit apprenti, le tout premier petit apprenti. Premier. En tout cas, les consignes sont rentrés, ça travaillait, ça bossait. Le vieux, il était très bon, protecteur, formateur, mais il était dur par moments. Mais le vieux père. Quand il revient, c'est la même chaleur. Et je me sens en famille ici. Il voulait vraiment apprendre, il voulait vraiment aller de l'avant. Il voulait, il se cachait pour faire des petits trucs que je n'ai pas appris. Tu vois, quand je travaille, il regarde un peu et puis je... Demain, il le voit, il a dit, ah, ma petite, tu fais ça ? Donc c'est ça, il était un peu... Il voyait déjà le futur, mais il voyait déjà que lui, il doit avancer. Certes, Ibrahim est présent dans son pays pour la canne de l'hospitalité, mais il y est en tant que coiffeur de l'équipe des étalons du Burkina Faso. La sélection l'appelle notamment avant les gros matchs. Les joueurs entendent marquer le coup avec une nouvelle coupe de cheveux. Ce passionné de la coiffure s'occupe parfois d'une dizaine de joueurs dans la journée. Voilà, il nous rambe souvent avant le début du premier match, avant le début de la camp. Voilà, et c'est bien sûr, il l'a assuré. N'ayant pas de salon en Côte d'Ivoire, c'est dans ce barbershop situé dans la commune de Béjerville qu'Ibrahim nous fait une petite démonstration de son talent. Tondeuse et ciseaux en main, l'adresse, la vitesse, le sang froid et la concentration, sa force et son secret, ses fulgurances aussi. J'ai mes repères à moi-même et puis je fais les choses dessus au fuling. Un autre jour, je peux confier quelqu'un dessus comme tout le monde. Et puis bon, le plus important, c'est le résultat, c'est la créativité. Pour moi, c'est un art. Avant d'être un métier comme tous les autres, on a tous le même talent, mais on ne travaille pas forcément de la même manière avec les mêmes outils. C'est très important de parler avec le client, ça les détend, parce que quand le client est stressé, tu le ressens. Moi, généralement, je travaille bien sur un côté, quand c'est un nouveau client comme ça, quand il a bien vu le premier côté sur lequel il a bossé, il est rassuré, il est détendu. Le bouche à oreille a joué en sa faveur et la première star du ballon ivoirien a passé sous la tondeuse d'Ibrahim, Aruna Kone. La coiffure des joueurs de la mode en ce moment, les coupe avec les motifs sur les côtés. Une coiffure assez simple pour Ibrahim, spécialisée dans les dessins. Les footballeurs, ils pensent que c'est des gens qui ont besoin d'être rassurés. Ils n'aiment pas aller dans l'inconnu. Ils ont vu déjà ce que j'ai fait. Et en plus de ça, moi, j'ai rajouté la sape. Donc, c'est un personnage entier. Étant donné que moi, je suis ex-footballeur, ça s'entend dans les réseaux. Mais moi, il n'y avait pas le complexe, mais ils ne voulaient pas aller taper à la peau. Je vais vous coiffer. Avec le travail bien fait, tout ça, les gens, ils ont les cours. Quant aux tarifs, c'est la surprise. Moi, quand je rentre dans mon salon, il y a la prestation qui est accompagnée. Il y a le café, il y a le bois, tout ça. Donc, tout ça fait que moi, je fais la coupe et la barbe à 25 euros. Ça, c'est la coupe basique, sans rajouter les dessins. Parce que je ne veux pas faire de la quantité, plutôt de la qualité. Mais malgré ça, il y a toujours de l'affluence. Parce que pour avoir un nom, il faut s'immiser. Du haut de ses 30 ans, Ibrahim nourrit des rêves. Je veux faire de la formation et de la réinsertion. On peut réussir après les études. J'ai longtemps rejeté le métier de la coiffure parce que tu as vu que mon père, il est instituteur. Il m'a souvent effrayé avec ses métiers. Par exemple, il m'a dit que si tu ne réussis pas, tu vas devenir maçon, mécanicien. Donc, je pense, dans mon subconscient, il y avait associé échec et métier. Et ça, c'est quelque chose que je me suis battu avant de comprendre. Aujourd'hui, je vais amener tous ces jeunes-là qui vont plus à l'école, qui ont le complexe de ces métiers. Je veux dire que c'est le code de la seconde vie. En Afrique comme en Europe, ce coiffeur chevronné compte bien étendre son carnet d'adresse. Les alentours du stade olympique à la Sanwatara de Bimpe accueillent des commerçants depuis le début de la Cannes 2023. A défaut d'obtenir un stand au sein du stade, ils ont transformé ses environs en un marché proposant de tout, de l'eau, de la sucrerie et des articles qui permettent aux supporters de donner le temps une fois dans le stade. Le reportage de Georgia Tidofofana. Ils n'ont pas accès au stade à la Sanwatara de Bimpe. Ils se sont donc installés en bordure de la voie menant au stade. Eux, ce sont les vendeurs ambulants. Hello, hello, hello. Hello, hello. C'est-à-dire qu'il y a l'autisme. Il y a des mille, des mille. De la nourriture, du rafraîchissement, en passant par les arts ce soir, aux couleurs du drapeau national, tout est proposé aux clients. Tout ce qui a été vendu ici, c'est à cause de nous. Donc on achète pour les encourager. C'est notre façon à nous de les encourager et de participer à la victoire de notre équipe nationale. Il est important de bien manger en main du parti au stade parce que sans la force, on ne peut pas crier pour supporter nos joueurs. Il faut leur donner la force pour pouvoir puer sur notre tour le match. C'est pourquoi nous sommes là, nous sommes là, manger un peu de la viande, un peu de la viande, mettre un peu de main dans le ventre. Quand on commence au tour, ça arrange la population, ça arrange les supporters parce qu'ils ont la facilité, ils ont l'accès facile à la nourriture. Le match Côte d'Ivoire-Nigéria est une occasion pour ces commerçants d'écouler leurs marchandises. La canne, c'est chez nous, cette année-là, seulement là. On s'en sort, l'eau là, les gens payent de l'eau, les gens boivent de l'eau. Donc, on est content que la canne soit là. Que Dieu fasse qu'on ait une prochaine canne pour qu'on puisse avoir beaucoup d'argent encore. On ne nous permet pas d'arriver loin, mais au moins ça, on arrive au moins ça vend un peu un peu. Aujourd'hui, c'est qu'on s'est venu vendre. Le 1er mâtre là-même, il fait un chapeau à 10 000. Il fait un habit là-même au 10 000 aussi. Bon, maintenant là-même, au soil là-même, c'est 5 000, 5 000 vends. Bon, il fait le tuner pour prendre l'autre là pour venir. Mariam a déjà fini de vendre son riz au Soumara, communément appelé l'Afrique. Cet événement footballistique, une opportunité pour elle de booster son chiffre d'affaires. Les gens qui viennent regarder le ballon là, ils ont payé tout manger là. Moi, ils m'en vais à la maison. Demain, ils prépare beaucoup pour envahir. La 34e édition de la canne, Coupe d'Afrique des Nations, qui se tient depuis le 13 janvier et prendra fin le 11 février, aura à coup sûr un impact positif sur les activités des commerçants installés autour des différents stades du pays. Puisque nous parlons de la canne, la mairie d'Atecoubé, elle, est soucieuse du bon fonctionnement des villages cannes. La municipalité a fait le point hier en prélude au deuxième match de la Côte d'Ivoire à l'Isset-Colon-Blessing. Dans la commune d'Atecoubé, chaque jour de match est jour de fête. Quand c'est la Côte d'Ivoire qui joue, l'ambiance est encore plus chaude. 3-0, on est su même. Ah, très confiant, on a confiance en nos jouets. Depuis, quand on a même commencé, on est content. Content, les jouets apparaissent. C'est dans ce village canne que ses supporters vont exprimer tout leur enthousiasme. Ici, tout est mis en place pour faire passer de bons moments aux supporters durant le match. Les villages cannes, comme celui-ci, ils en existent près d'une quinzaine dans la commune. Une réelle volonté des responsables de la commune d'Atecoubé de faire passer des moments inoubliables aux supporters. Ce jour, la canne est même au cœur de la réunion de la municipalité. Cette canne-là tient à cœur au ministre maire d'Aupollin-Claude. Atecoubé étant une commune de brassage, une commune cosmopolite, comme il aime à l'indiquer, la commune famille, il a offert ces villages cannes-là pour pouvoir permettre à toutes les populations, aussi bien les autochtones que nos frères venus des autres pays, pour une animation citoyenne et pour être dans l'esprit de la canne de l'hospitalité, comme l'a voulu le président Alassane Ouattara. C'est pour vous dire que depuis que la canne a commencé, nous avons fait le point de l'installation des villages, les difficultés rencontrées pour pouvoir les pallier et aussi voir qu'est-ce qu'il faut apporter comme renforcement. A l'occasion des matchs de la canne, le conseil municipal de la commune d'Atecoubé va se déployer dans tous les villages cannes. C'est un reportage commenté par Georgia Tidofofana. Dans l'actualité hors de chez nous, l'armée israélienne bombarde la bande de Gaza depuis ce matin du vendredi 19 janvier 2024. Le sud de Gaza reçoit une avalanche de tirs. Cela intervient alors que Israël est en mésentente avec les Etats-Unis au sujet de la création d'un État palestinien. Lors d'une conférence de presse, le chef du gouvernement israélien a déclaré hier qu'il avait informé les Etats-Unis de son opposition à la création d'un État palestinien après la guerre. Nous voilà au terme de l'actualité. Merci aux équipes techniques et de la rédaction. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. L'information revient à 17h40 et à 19h30 sur RTU2.